Bon, me voici actuellement chez M. Pinochet encore, mais nous allons rencontrer une personne très intéressante et très importante. Il s'agit de Cathy Martin. Je voulais apprendre qui est cette personne, ce qu'elle fait et pourquoi et comment. Cathy Martin, une première question. Rêve d'automne, c'est quoi? Rêve d'automne, c'est un festival de peinture qui existe depuis 17 ans. Donc cette année, on est en train de préparer notre 18e édition. C'est en fait un événement qui vient un petit peu continuer une longue tradition d'accueil de peintres dans la région. C'est un rendez-vous incontournable automne dans la région de Charlevoix avec les paysages extraordinaires qu'on peut y trouver à cette période de l'année. Rêve d'automne, c'est le rassemblement d'à peu près 150 artistes, autant professionnels qu'amateurs. On a une vingtaine d'activités qui sont réparties sur une dizaine de jours. Et puis évidemment, tout tourne autour principalement de la peinture figurative. Ça se passe où à Charlevoix exactement? Principalement à Baie-Saint-Paul, dans les rues de Baie-Saint-Paul. On a une activité aussi sur le massif de Petite-Rivière-Saint-François. Donc on a une activité aussi à Saint-Joseph-la-Rive. Mais ça couvre surtout le secteur ouest de Charlevoix. Mais vous, vous faites quoi dans tout ça? Moi, j'ai la chance et l'honneur d'être à la direction du festival. Donc à chaque année, le défi, c'est de préparer le terrain pour accueillir tous ces artistes. Donc ce sont des artistes autant de la région de Charlevoix que de toute la province du Québec et même des autres provinces. On essaye toujours de, finalement, de mettre en vedette les artistes et de promouvoir la peinture figurative. On a ouvert cette année un volet international. On va accueillir même des artistes mexicains. Et ça, c'est dans le but de favoriser finalement des échanges interculturels. De faire en sorte que les artistes soient placés dans un contexte où ils vont pouvoir, même s'il peut y avoir une petite barrière de la langue, mais échanger, vivre ensemble, créer ensemble. et faire en sorte que chacun puisse un petit peu parler de son expérience de peinture. Chacun dans son coin. Là, à ce moment-là, ça va être comme un laboratoire d'expérience. Et je pense que chaque année, de toute façon, on est comme émerveillé par ce que ça donne, par ces échanges. Et puis chaque année, les artistes reviennent. C'est un rendez-vous vraiment très précieux. Quel est le pourcentage d'amateurs par rapport au pourcentage de professionnels ? Vite fait, comme ça, écoutez, juste pour parler des activités en tant que telles, on a deux activités vraiment, ou qui réunissent vraiment des professionnels. C'est-à-dire comme la fameuse rue à peindre. Là, on ferme la rue Saint-Joseph, la rue la plus ancienne. Là, nous avons à peu près 18-20 artistes qui viennent créer sur place. Montagne en peinture regroupe une autre dizaine d'artistes professionnels encore. Donc, on parle d'artistes qui vivent de leur art, qui ont une longue expérience dans le domaine. On a l'expérience avec le Mexique qui va regrouper, pareil, à peu près 8 artistes professionnels. On a des ateliers de perfectionnement. Donc, je dirais que des artistes professionnels, on pourrait en, on va dire, à peu près une cinquantaine. La dernière journée, est-ce la dernière journée que la rue est fermée et que les peintres sont là ? Oui, absolument. En fait, cette dernière activité, ça s'appelle le rendez-vous des artistes-peintres figuratifs. Et l'ambiance qu'on veut mettre là-dedans, c'est une ambiance comme très populaire. C'est-à-dire que vraiment, et puis les gens de la place attendent ce rendez-vous avec impatience parce que c'est l'occasion pour eux vraiment d'être en contact avec les artistes dans la rue. Il y a une ambiance très festive, il y a de la musique, il y a de l'animation. Les peintres sont là, on a une petite place du terroir avec des produits de Charlevoix. Ça fait qu'on peut se faire plaisir à tous les niveaux, autant visuel qu'au niveau de manger des bonnes choses, écouter de la bonne musique. Donc, c'est vraiment une fête pour tout le monde, cette journée-là. Une fête pour les yeux, une fête pour le palais, une fête pour tout. Ça fait que c'est vraiment un bon moment. On a vécu, je voudrais parler d'un bon moment qu'on a vécu l'année dernière aussi. L'année dernière, quand Bé-Saint-Paul a été nommé Capitale culturelle du Canada, on a eu l'occasion d'accueillir dix artistes de dix provinces différentes pendant dix jours. Et ça, ça a été un moment, là je vous parle des commentaires des artistes eux-mêmes, ça a été un moment assez unique parce que donc chaque province était représentée par un artiste. On a eu la chance de pouvoir avoir la visite d'artistes de renom comme M. Robert Gann ou M. McInnis qui sont venus. Et ces gens-là ont vécu pendant dix jours comme une expérience au niveau artistique et humaine assez exceptionnelle. Et ces gens-là sont tombés en amour avec la région de Charlevoix. Certains la connaissaient, mais la majorité d'entre eux ne la connaissaient pas. Puis là, on est content parce que ces gens-là ont promis de revenir, ils veulent revenir, certains sont déjà revenus depuis. Et on est heureux de pouvoir contribuer de cette manière-là à continuer à faire en sorte que les artistes viennent vers Charlevoix. Et que ça devienne vraiment une région qui continue à accueillir des artistes avec vraiment beaucoup de passion, beaucoup de plaisir. Donc ça rend Charlevoix et ça continue à faire de Charlevoix une destination privilégiée pour les artistes. Au point de vue structure, comment ces artistes sont-ils hébergés et où ? Nous accueillons les artistes, en fait on collabore avec les hôteliers de la région. Donc les artistes sont hébergés dans les différents hôtels et auberges du coin. Mais ça doit coûter assez cher quand même une telle organisation. C'est-à-dire que c'est certain que Rêves d'automne, on fonctionne avec un petit budget. Et c'est là que la créativité des gens, de l'équipe est importante. Nous ne sommes pas des peintres, mais je pense qu'on nous sommes des jongleurs. On doit jongler avec des petits budgets. Et c'est pour ça que la générosité des gens du milieu est très importante. Chaque année, on nous offre des chambres pour accueillir les artistes. Donc ça c'est ce qui rend la chose possible. Est-ce que le gouvernement provincial ou fédéral vous apporte une aide financière quelconque ? Oui, bien sûr, chaque année on fait des demandes de subventions, etc. On reçoit de l'aide, mais évidemment c'est jamais autant qu'on aimerait. Parce que c'est sûr que des idées, on en a beaucoup, on aimerait... En fait le défi c'est toujours d'offrir un événement de qualité avec peu de moyens. Des idées, on en a beaucoup, on aimerait faire des grandes choses, ça prend du budget. On n'en a jamais autant qu'on aimerait en avoir. Mais c'est vrai qu'ils nous aident, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'ils devraient investir beaucoup plus dans la culture, surtout dans une région comme Charlevoix. Parce qu'on le sait, le Rêve d'automne c'est l'événement majeur dans la région. Au niveau des retombées économiques, c'est l'événement qui draine le plus de retombées économiques. Donc il faut vraiment le reconnaître comme un facteur économique important pour la région. Une dernière question. Comment faites-vous le choix d'inviter 150 artistes ? C'est certain que les artistes qui viennent la dernière journée, le rendez-vous des artistes peintes figuratives, il n'y a pas de sélection en tant que telles. La seule chose qu'on leur demande cette journée-là, c'est en fait d'être peintes figuratives. Parce que c'est le créneau de cet événement-là. Donc cette dernière journée-là, c'est comme très ouvert à tout le monde. Pour les autres activités qui requièrent des artistes plus, on va dire, plus pointus, plus professionnels. À ce moment-là, on a un comité de sélection. Nous, on travaille avec M. Bruno Côté, entre autres. Donc évidemment, les artistes nous envoient des dossiers. Et puis ça prend certaines prédispositions particulières. Il faut évidemment aimer peindre en public. C'est ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut être capable de réaliser une œuvre en peu de temps. On parle d'une journée. Et puis évidemment, tout ça, c'est étudié dans un comité de sélection. Donc, Cathy, je remercie infiniment des renseignements que vous nous donnez. Merci beaucoup. Je ne peux que vous souhaiter. Et croyez-moi, je m'arrangerai que vous ayez du beau temps encore cette année-ci. Ah bon, là, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, au printemps, à l'automne prochain, pas au printemps, à l'automne prochain, renseignez-vous. Regardez Internet. C'est sûrement annoncé. En tout cas, l'Académie internationale des beaux-salles du Québec va l'annoncer mieux que jamais. Au revoir. Merci.